Le 65ème épisode des Revolver Cast Toujours autour de ChronoFrontasma avec la dernière partie du tournoi Day One Alors vous l'avez vu dans la partie précédente, il n'y avait pas de nouveau personnage Vu que c'est la dernière phase du tournoi, il ne va pas y en avoir non plus Mais ça ne va pas nous empêcher d'apprécier les matchs Bien évidemment, en tout cas j'espère que ça va vous faire plaisir Et donc comme je vous l'avais promis dans l'épisode précédent, le prochain On va se faire des matchs avec des nouveaux personnages Histoire d'en apprendre un petit peu plus bien évidemment Enfin en tout cas moi, j'apprécie même s'il n'y a pas forcément de nouveaux personnages J'apprécie tout le temps regarder les matchs de ChronoFrontasma Ça permet toujours d'accumuler un petit peu les connaissances sur le jeu Et donc je vais tout de suite lancer les matchs des parties 5 et 6 Les dernières de ce tournoi Day One Allez, on est parti donc avec un Ragna face à une Platinum Et donc premier match de l'avant-dernière partie Avec pour l'instant Platinum qui réussit à choper quand même en l'air Les Nyan Missiles pour remettre tout de suite le pressing sur Ragna qui bourre un dragon Mais qu'est-ce qu'ils ont les Ragna à bourrer des dragons dans ce tournoi-là, je ne comprends pas Et pourtant même les joueurs de Ragna c'est pas vraiment des bourreurs de dragons d'habitude Dieu sait que j'en ai présenté des centaines de vidéos de Blaise Blue Mais alors là les mecs ils sont complètement OP sur le bourrage Enfin voilà, le bourrage assez intensif Avec pour l'instant Platinum qui réussit à lancer son cœur quand même Nyan Missiles, on va changer d'armes La poêle avec pour l'instant Ragna qui fait son petit combo On dégage avec le Burst Puis l'Overdrive du coup pour Platinum Avec le cœur une nouvelle fois, le Wall Stick Ouais alors là j'ai l'impression qu'il fait Wall Stick C'est bizarre, il n'y a pas de Wall Stick dans Blaise Blue Ça a dû juste être à Wall Bounce Que j'ai mal analysé Avec pour l'instant le joli combo de Platinum avec le Hammer Elle va pouvoir relancer, dommage Elle a loupé son loop Hammer avec Rapid Cancel Oh la 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 la, très bonne protection de la Platinum Incroyable et malheureusement le Gaunt Latadest qui a été Rapid Cancelé Alors là quand même une très jolie phase de Platinum Qui s'est protégé de manière assez incroyable Et on est reparti donc dans ce deuxième round Avec pour l'instant Ragna qui continue à mettre le pressing Mais Platinum s'en sort vraiment très très bien Je ne sais pas qui c'est ce joueur de Platinum En tout cas il a une défense absolument excellente Les cadeaux pour Launcher, dommage Il n'y a pas pu en profiter Re-Launcher, voilà bien joué Platinum elle a l'air tellement sympa à jouer dans cette version Franchement je vais y toucher un petit peu Parce qu'elle donne quand même bien envie Même si je pense que quand même je vais essayer finalement de bosser une Tao Kaka Qui est le perso que j'aime énormément aussi dans le jeu Mais elle m'a toujours fait un petit peu peur Tao Kaka au niveau de l'exé Elle est assez appuyable Et je pense que quand CP va arriver Je vais essayer d'en faire quelque chose Après toutes ces années Allez on continue donc là l'énergie des deux côtés Qui est sensiblement la même Avec le combo trouvé Rapid Cancel sur le cœur Trampolinos on continue évidemment Le combo avec Trampolinos en l'air c'est pas assez suffisant Et voilà il bourre J'en étais sûr Putain j'ai pas eu le temps de le dire Mais j'en étais tellement sûr Qu'il est bourré comme un sac ce Ragna Oh là 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 mon dieu Et bah voilà Ça c'est franchement c'est bien fait pour toi là Mon pauvre Ragna de naze Parce que là c'est vraiment très très moche Tu risquais rien du tout Rien du tout à te protéger à la relever Et bah voilà t'as bourré un dragon Tu t'es fait complètement plier Et là voilà il a perdu déjà la moitié de barre Ragna Avec cette fois-ci c'est lui qui part sur le pressing Dash avant dragon Allez c'est pas grave on en a rien à faire Et il essaye l'overhead ça marche pas Par contre là très bien joué le 6D Ça passe pas la poêle qui est lancée Attention Elle remet un petit peu de zoning La platinum Voilà la batte Elle va pouvoir en profiter avec le cœur On peut pas récupérer son adversaire Mais on lance la bubble C'est pas grave Dash Bien joué avec le cœur Le 3C pour continuer Et le cœur Rapid cancel Burst Et la bubble Et comment c'est Alors là mais comment ils ont inversé leur position là Je comprends pas Et voilà Ragna qui peut profiter du corner C'est n'importe quoi Ah là là Et dragon encore qui veut rien dire Arrête Arrête Il m'énerve Il m'énerve ce Ragna là Il veut absolument rien dire Il va gagner avec Il va gagner avec des phases du pif là Mais j'espère vraiment que Que cette platinum va s'en sortir Elle a tenté la batte Ça marche pas Allez voilà change d'arme La poêle Elle jette la poêle Et va reprendre la batte Reprend la batte S'il te plaît Reprend la batte Allez dommage J'aurais dû profiter Dragon encore Rapid cancel Mais arrête de dragon Et arrête Arrête Ah là 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 C'est pas possible Allez il essaie de trouver l'ouverture Barrière Rapid cancel Sur le 5C Et voilà Platéium qui gagne Bah voilà Sur le 5 6D pardon Et voilà Très bien Il y a une justice dans ce monde quand même C'est bien Dégage Dégage Ragna du pif On passe au match suivant Avec Bang Contre Akumen Avec cette fois-ci Le Bang Voilà Qui réussit à lancer le Tempête Kick La chopper de Bang Je vous le rappelle Triple nail Il a réussi à taper dedans Un peu au pif Akumen Et c'est parti Pour le petit combo Qui va enlever Pour l'instant 40% De barre De Bang Allez Bien joué Par contre là Ce petit 2C Qui a fait bien Bien mal Et très bien On utilise Subaki Avec le combo Qui a continué Oh là là Le Bang Il est en train de se faire Littéralement Défenser La rondelle Et Le Tiger Knee Voilà Très bien Tu ne peux absolument Rien faire C'est pareil Je ne sais pas Le Bang Qui jouait bien Dans les épisodes Précédents du tournoi Mais qu'il a A décidé de faire Un petit peu N'importe quoi Et de se laisser Molester gratuitement Allez Bang Qui se reprend encore 1 2C Voilà Ça c'est un nouveau coup Aussi Qu'utilise des Megatama De Akumen Qui permet de remettre L'adversaire au sol Vous l'avez vu Allez là Chop Bien joué L'utilisation du burst De Bang Mais Bang Il ne fait rien du tout Mais que dalle Mais qu'est-ce qui se passe Là dans cette Dernière partie du tournoi Les joueurs Ils sont fatigués Je ne sais pas Ils ont peut-être Trop dosé Ça peut arriver également Mais c'est assez terrible Ce qu'il est en train De se prendre là Le Bang Il ne fait absolument Rien du tout Il s'est réveillé Mais il s'est tapé Une air shop Et c'est terminé Voilà le match Qui n'a voulu rien dire Voilà Une minute Enfin 5 minutes de match On a 2 match C'est normal Tout va bien Aïe 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 Ça fait mal quand même Allez prochain match On va essayer d'oublier Ces deux Ces deux matchs Assez pauvres Avec Tsubaki Est-ce que c'est la même Tsubaki Qui a affronté Le Ragna Voyons voir Non je pense pas Non c'est pas la même Apparemment Elle a pas les mêmes couleurs En tout cas Elle va affronter Un Asama Qu'on avait vu Dans un match In War A l'épisode précédent Avec cette fois-ci La stance Overhead Overhead encore Ça n'est pas passé Attention Oh putain Il met déjà le pressing Dans le corner Le Asama Il n'a pas le temps Il est complètement pressé Le Asama Il est parti en mode Full attack Mais attention Parce que Platinum N'a pas dit son dernier mot Je crois que j'ai encore dit Tsubaki La place de Platinum J'ai un gros gros problème De nom C'est pas grave Avec l'Uroboros Qui est passé Out engine Complètement au pif Ça ne veut absolument rien dire Il avait 2 hits Pour confirmer Il a quand même lancé Sans out engine Allez Rapid cancel Sur la bat Alors que ça n'était pas la peine Ça joue un petit peu n'importe comment Allez voilà Fais moi un combo propre Quand même Avec RA Suivi de heal kick C'est bien Un petit déchet arrière Pour revenir direct Ça c'est une bonne feinte Là dessus Le cœur De Platinum Et cette fois-ci Platinum Qui réussit à récupérer Le cœur dans le coin Bien joué Ah dommage Il a réussi à tecker C'est un kit combo Ça n'a pas fait grand mal Et Out engine Pour en terminer Voilà Ah c'est dommage C'est dommage Cette Platinum Qui a un petit peu moins taffé Les nouveaux combos En tout cas Ça fait 1-0 Pour Asama Avec cette fois-ci Asama qui cherchait l'ouverture Sur les deux A2B Mais ça ne fonctionne pas Il fait toujours le même Ouroboros Là Asama Attention Il faut essayer de varier Un petit peu son jeu Quand même Les cadeaux On n'avance pas Allez Platinum Qui peut s'offrir De l'espace de jeu Grâce à ses cadeaux Et moi c'est ça que je trouve Très très bien La bubble Qui a fonctionné Voilà Très bien joué Mais heureusement Il ne peut pas continuer Entièrement son combo Bon vous voyez Qu'il y a beaucoup de combos Dropper mais je vous le disais C'est le premier jour du tournoi Ne vous inquiétez pas Là déjà j'ai vu des vidéos Où les combos étaient quand même Beaucoup plus travaillés Des vidéos récentes Donc voilà Il n'y a absolument Aucun problème Ça c'est un tournoi Qui date du 21 novembre Je vous le rappelle La date de sortie De chrono fantasma Donc c'est normal Qu'il y ait un petit peu De raté Avec cette fois-ci Le Hasama Qui a trouvé l'ouverture Directement sur Routanji On ne prend pas de risque Il va récupérer avec la stance Bien évidemment Le 6C On récupère au 5C Et boum Voilà Tu as mangé ton petit combo Malheureusement il n'était pas entier Ce n'est pas grave Le flash kick sur la stance Flash kick overhead Stance overhead pardon 5C pour terminer Et c'est bien Il a bien varié là le Hasama Je suis content de son travail Sur ce match en tout cas Il nous a offert un joli round Très très bien Alors Jin Contre 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 une Tsubaki Dark Tsubaki La nouvelle Sith Allez c'est parti Avec Tsubaki Voilà qu'il y a Qu'il y a une boule maintenant Je ne sais pas exactement Ce que c'est Le Sabre Qui lance C'est pareil Tsubaki Je ne me suis pas forcément renseigné Sachez que Pour la petite histoire Là j'enregistre Les épisodes 64 et 65 A la suite Donc Je ne me suis pas plus renseigné Que dans l'épisode 64 Évidemment Avec pour l'instant Donc Le Blade Sabre Avec des installs Dans tous les sens On lance La Fury La Fury Homing La Shop Ah ça c'est une Shop Spé D'accord De Tsubaki Il a une Shop Spé Maintenant Je vais l'écouter Très très bien Moi je trouve ça Plutôt pas mal D'avoir offert une Shop Spé A Tsubaki Dans un mix-up de ERA C'est vraiment malsain Comme face Ça en tout cas Moi ça me plaît Beaucoup Avec pour l'instant Jin qui relunch Sur l'adversaire Tsubaki qui a L'occasion De tecker Et j'aimerais bien savoir C'est quel drive Qui lance la boule Parce qu'à mon avis Ça va être un drive Avec de l'install Donc Il faudra que je regarde ça Et donc Premier round A la faveur De Tsubaki Avec Donc Tsubaki Qui continue A se faire presser Par Jin Et à se retrouver dans le coin Mais Jin qui a réussi quand même A passer de l'autre côté Pour remettre Tsubaki Dans le corner Et profiter de l'avantage Positionnel Tsubaki qui Voilà Lance Inspire J'étais tellement sûr J'allais le dire J'ai pas osé le dire Parce que je me suis dit Ça va être peut-être un peu bourrin Je suis à une mauvaise langue Mais non En fait C'est bien le cas La bourrée Inspire Donc le dragon de Tsubaki Dans le corner Pour se sortir Avec encore Strike Blade Plus Cyber Pour repousser Son adversaire Avec pour l'instant Jin qui s'en sort Plutôt pas mal Il réussit à gagner L'avantage Sur toutes les touches Dans le confirm Avec la chope De Tsubaki Strike derrière Et c'est pressing Gratos Ah et 2C Qui est passé Burst de la part d'Oji Il est encore à Spire Et voilà Malheureusement Ça ne passe pas Contre un dragon D Il faut arrêter De lancer des dragons Là je sais pas C'est la vidéo des dragons Dans tous les sens Là Je suis désolé De vous proposer ça Mais c'est vraiment L'épisode des dragons Dans tous les sens Je ne sais pas Ce qui s'est passé Dans leur tête De psychomoteur Là au joueur De la salle En tout cas Pour l'instant Voilà Tsubaki Qui a aussi Lancé CRA Strike Blade Sabre Comme d'hab Avec la RA Qui est une nouvelle fois Passée Le trio Et cette fois-ci Ah non Tu ne peux pas confirmer Sur la Fury Il ne faut pas abuser La H-Up Spé Très bien jouée Avec Tsubaki Qui est pour l'instant Un joli pressing Franchement Tsubaki Elle a l'air tellement bien A jouer dans cette version C'est quand même C'est quand même excellent Franchement Je suis très très content De ce qu'ils en ont fait De toutes les vidéos Que j'ai vu pour l'instant Evidemment Je n'ai pas vu Énormément Énormément de vidéos Mais les quelques vidéos De Tsubaki Que j'ai vu pour l'instant Me donnent vraiment Énormément confiance En le personnage Et en tout cas Eh bien Je suis content de voir Qu'elle a l'air d'être sortie De sa case Low-Tir Tu fuis un petit peu le caca En tout cas On retrouve donc Un match à Akuben Contre Platinum Il y en a beaucoup Des Platinum Le personnage Qui a l'air d'être assez rentable En tout cas Sur ce tournoi des One Il y a pas mal de joueurs De Platinum C'est peut-être une coïncidence Je ne sais pas Avec Donc Platinum Qui essaye de mettre Pour l'instant Le pressing Qui n'arrive pas forcément Mais c'est pas grave Elle ne prend pas énormément De dommages Attention ouverture Mais il n'y avait rien On confirme là-dessus Avec la Bubble Il a failli se faire voir Mais il a réussi à sauter Par-dessus quand même Le Hakumen Ça c'est pas tous les personnages Qui peuvent faire ça Shippo Qui sert à rien Allez Beaucoup de Magatama Utilisé Et le Danger State Pour Platinum Faire attention quand même Là Parce qu'elle peut se manger 50% de dommages Et ça je suppose Que ça ne va pas changer Parce que je n'ai pas vu De changelog Là-dessus A mon avis Le Danger State Et la négative pénalty Qui doivent être les mêmes Avec Le marteau Qui est lancé Il préfère récupérer Le Nyan Missile Alors là Je vois même pas C'est quoi les armes Mais évidemment Je me réfère A la couleur De l'orbe Du bâton De Platinum Allez Platinum Qui a réussi à lancer L'air Shop Bien joué Le Burst Dans le cœur Le Nyan Missile Allez il reste encore Un Nyan Missile Sans doute Non elle a changé d'arme Voilà on lance Un Nyan Bomb Le prochain c'est le marteau Mais elle a quelques Nyan Missiles encore Allez hop La Shop Avec le cœur derrière Voilà la Bubble Oh attention Il a lancé son Drive Ça a tapé Et bien joué Ça c'est Instant Overhead En Tiger Knee Très très bien joué De la part de Hakumen Ça c'est pas forcément Très facile à faire Il faut vraiment être calme Sur l'input J'avais essayé De traîner un petit peu Avec Hakumen Histoire d'armes des coups Mais je m'en souviens déjà plus En tout cas C'était pas très très facile à faire Il faut faire attention Allez en tout cas Platinum Qui continue avec le pressing Elle a tenté la Shop Mais ça n'est pas passé Cette fois-ci Avantage positionnel Pour Hakumen Qui réussit à lancer son adversaire Avec du Magatama Et là Ça commence à faire Très très mal Regardez la Shop Oh la 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 Wall bounce derrière Regardez un petit peu La barre d'énergie De Platinum Qui est en train de se faire Littéralement défoncer La T.T C'est triste quand même La pauvre Platinum Qui est en train de Prendre tellement cher Et ça va être terminé Avec ce nouveau coup La Dakumen Et donc là Un match Qui n'a pas voulu dire Grand chose Malheureusement On passe au match Suivant Avec donc Tsubaki Qu'on retrouve Contre le Asama blanc Alors je pense Qu'on doit être Au demi-finale A mon avis Avec Tsubaki Qui récupère Très bien joué Tsubaki Qui a quand même Pas eu grande résistance Jusque là Et ça en est vraiment Très bien sorti Pour l'instant Avec Asama Qui réussit à lancher Attention voilà Le spear qui est bourré Mais arrêtez de bourrer Les dragons Non de dieu C'est pas possible C'est pas possible Bon Allez On se remet bien Là on se reconcentre Avec Tsubaki Qui charge Ses installs Et encore Un dragon bourré Mais c'est pas vrai Un dragon bourré Mais quand c'est né Avec Light et Wings Derrière Le burst De Tsubaki Qui recharge Son install Allez voilà Asama Qui réussit Le lutte confirme Avec WRA Plus le kick derrière Allez Rapid cancel sur le spear Oh la la Elle m'énerve Cette Tsubaki C'est pas possible Arrête de piffer les dragons Mais c'est pas vrai quoi Outenjin J'espère vraiment Qu'elle va paumer Parce que c'est pas normal De gagner des matchs Avec des bourrages De dragons Comme ça Bah voilà Allez hop Dégage Prends ton round Ah ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Allez On est reparti Avec Tsubaki Qui trouve l'air Strike Strike Blade saber Qui se fait récupérer en l'air Et voilà Pour l'instant Asama Qui trouve tout le temps Quasiment les ouvertures de garde Tsubaki Qui peut pas faire grand chose Allez bourre un dragon Bourre un dragon Ah c'est pas vrai Je crois que quand tu étais en pressing Tu bois un dragon Donc voilà Le dragon qui est bourré Ah mais c'est pas vrai Ah 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 Mais je l'ai dit en plus Je l'ai dit Ah c'est tristesse Allez Mizuchi Qui va prendre Qui va prendre gratuit Voilà Bon allez Asama qui va vraiment pas avoir difficulté A se sortir De cette Tsubaki Là je m'excite même plus Sur l'issue du match Era Avec il kick Vous voyez qu'il se recule Maintenant il a peur de se prendre des dragons Burst de la part de Tsubaki C'est dommage Alors Tsubaki qui jouait très bien Et puis là Elle décide de faire d'importe quoi Blade saber avec install On lance La fure roaming Mais évidemment avec les possibilités de déplacement De Asama Ça permet de s'en sortir Burst d'Asama Bon allez Asama a fini moi cette Tsubaki là Oh là là c'est pas vrai Elle est en train de revenir Elle va réussir Si elle revient là franchement Je me pans par les bourses Avec la RA qui repasse Voilà Strike Blade Saber chargé Avec l'install Et mine de rien Asama Qui est très mal parti Counter Asso De la part de Tsubaki La chope Oh c'est pas vrai Strike Saber qui est loupé Et Outenjin Ah bah merci 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 mes bourses Qui resteront intactes Mais j'ai eu peur quand même J'ai eu très très peur Et donc Tsubaki qui va affronter Et bien La platinum de tout à l'heure Allez le hammer Qui marche pas Avec Strike Blade saber Chargé Avec install L'air shop Bien joué Alors c'est pareil J'ai pas vu Change log sur les shops Donc à mon avis On doit toujours être à On doit toujours être à 7 frame Et 3 frame Mais j'ai l'impression que je dis souvent des bêtises sur les frames Je crois que c'est plutôt 3 frame la shop Je suis plus sûr La shop verte En tout cas n'hésitez pas A me le dire dans les commentaires J'ai toujours un doute Franchement j'ai toujours un doute Sur les frames de De des shops C'est assez scandaleux Je sais Mais c'est des trucs Que j'arrive pas à me rentrer dans la tête Comme les coups de Asana En tout cas Voilà Platinum Qui fait bien le travail Pour l'instant Même si elle est énormément En retard A l'énergie Et pour l'instant Et bien Tsubaki Qui se retrouve dans le corner Et pour l'instant Ça piffe pas de dragon Voilà très bien Le petit combo Ouais Bien joué La platinum Qui est en train de revenir Énormément Dans la partie Voilà le dragon Qui a été bourré Avec le light Derrière Ah là là Pourquoi 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 Je ne m'excite même plus Malheureusement Et je commence à parler du nez Très bien Tout va bien Je prends froid Alors que je suis chez moi Et dragon Qui est une nouvelle fois bourré Ça a pas été puni Ah là 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 Le petit homme Qui lance sa poêle Elle veut s'en débarrasser Elle prend le lien à meurre Voilà avec Une nouvelle fois Le cœur Là elle peut peut-être Placer un nyan à meurre Dans le combo Et non malheureusement pas Alors là Ça doit être les cadeaux Ça voilà Les cadeaux c'est le violet Maintenant Parce que c'est la couleur Que je n'avais pas repéré Jusque là Elle est toujours perfecte De la part De platinum là Qui est en train de faire Un gros gros travail Sur cette Tsubaki Du pif Ouh là là Attention quand même A pas faire n'importe quoi Les nyan missiles Counter assaut De la part De Tsubaki Allez On charge un peu Sa barre d'install Pardon Sa barre d'install La batte Overhead Qui marche pas Et perfecte Pour platinum Et ben voilà C'est le premier perfecte Que je vois sur CP Très bien joué Avec pour l'instant Tsubaki qui repart à l'attaque Avec les installs dépensés Sur le strike Blade Et saber Et bon L'instant beau pressing Il est là Mais il s'en est sorti Le joueur De platinum Allez bien joué Le nyan hammer Voilà Il s'en devrait Le nyan hammer Ça ne marche pas Et le nyan hammer Qui est jeté Dragon bourré Elle a relevé Les nyan missiles Oh par contre C'est plus le troisième Nyan missile Et le dragon bourré Mais qui est cancelé Par un wing Un light Pardon En install Bon ça par contre C'est légit Ça je veux bien Bourrer un dragon Avec light install Pourquoi pas Ou avec un rapid cancel Mais bon Il est toujours mieux Avec pour l'instant La platinum Qui fait un bon travail Overhead Qui a été trouvé Avec cette shop verte Bien joué Allez pour l'instant Il ne se pose pas grand chose Là Voilà la batte Qui fait le travail Et dragon Qui est encore bourré Avec light Et wing En install On lance la furie homing Qui passe Attention quand même Le nyan missile Qui passe Les cadeaux On rechange On prend le marteau Qui est jeté Les nyan bombes Maintenant les joueurs De Tsubaki De Platinum Ils changent énormément d'armes Vous aviez vu Dans Blest Blue Continuum Shift Extend Que généralement On les gardait Mais là Ils jettent très très souvent Leurs armes Pardon Ça doit être Ça doit être utile Donc on va passer Au dernier match Qui doit être La finale De ce tournoi Avec Asama Donc contre Contre Akumen Et pour l'instant C'est en train de se chercher Donc voilà Là c'est pareil C'est un match up Qui est vraiment pas facile Pour Akumen Je le disais Dans l'épisode 64 Voyons voir comment Cette Akumen Va s'en sortir Avec pour l'instant Akumen Qui réussit Quand même A trouver L'ouverture de garde Sur un anti-air Utilise la barrière En l'air Evidemment Du côté d'Asama On n'a pas envie De se prendre Des mauvais coups Ah et bien Jouer le burst Direct Allez très bien Les RA Enfin double RA Avec Hill Kick Allez il essaie de se rapprocher Stance Overhead Avec décalage shop verte Ça ne passe pas Le Sisa Qui est passé Dommage Il n'a pas réussi A en profiter Le Akumen Allez pour l'instant Il se défend très bien Akumen Il subit beaucoup de pressing Mais il ne perd pas Énormément d'énergie Allez il va se prendre Un out engine quand même Faut pas abuser Récupération Ah là là Le burst Qui a été Inutile Puisque trop loin Par rapport à Sidebox Ça n'a pas touché Asama Il a pu en profiter Pour récupérer derrière Bon là ça va être terminé A mon avis Pour Akumen Il n'y a pas encore De chose à faire Le Dodger Slate Pour Akumen Là il se prend deux coups C'est terminé Akumen Voilà l'air shop C'est fini Avec 150% de dégâts Ça fait mal Allez on est reparti Tous les deux Ils font la même ouverture Soit arrière avec barrière Assez marrant Et Akumen Qui n'ose absolument pas S'avancer Là vraiment Il a D'énormes difficultés Pour essayer de trouver L'espace Nécessaire Pour aller sur son adversaire Il a évité un flash kick Attention Allez flash kick Cette fois ci Il a été trouvé Et là le pauvre Akumen Qui ne peut absolument Rien faire pour l'instant Il se rapproche quand même Voilà il a réussi à coincer Asama dans le coin Malheureusement c'est lui Qui va se prendre L'ouverture de combo Et Asama tout de suite Il a réussi à taper Dans l'Ouroboros Akumen Pas mal Ça commence à faire bien Bien mal Attention parce que là Ça peut se révéler Vraiment très très mauvais Pour Asama Qui s'est pris Overhead direct En Okizeme Et là voilà Akumen Qui tient Asama Dans le coin Il ne voulait pas le faire sortir Evidemment Overhead Woot Engine On continue derrière Bien évidemment Avec le combo Et dommage J'ai l'impression que c'est pas vrai C'est d'ailleurs vachement dur A placer le 6C Derrière la récupération En stance Après le Woot Engine Parce que ça fait plusieurs fois Que je vois les joueurs d'Asama Ne pas réussir ce link Et du coup Ça a l'air quand même Assez tendu à placer Et donc ça fait un partout Balle de match Entre les deux participants Avec tout de suite Asama Qui lance évidemment Beaucoup d'Ouroboros Pour essayer de Tempérer la mobilité De son adversaire C'est toujours une très bonne idée Avec cette fois-ci Voilà la shop Qui est trouvée en l'air Il va pouvoir relancer Dans le 6C Qui passe pas Qu'est-ce qu'il a fait Aïe 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 Il a quelques petits problèmes De tailing Cet Asama C'est dommage Mais il lance quand même Loot Engine Il est toujours en perfect Bon voilà Là il cherche même plus A faire le 6C derrière Il sait qu'il peut pas le placer Donc il essaie de trouver autre chose La shop verte C'est pas vrai On va pas finir sur un perfect Quand même Ce sera tellement triste Avec le burst Mais évidemment Ça casse pas de barres Le burst Allez là Le Asama Qui va essayer de terminer Sur ce perfect Et voilà perfect D'Asama Très très bien joué Et bien voilà Ça termine notre tournoi Avec cette victoire D'Asama Sur un perfect C'était très très joliment joué Et bien écoutez On a eu beaucoup de pif Dans cette dernière partie Et puis un très joli Des revolver cast Comme promis Et bien ce sera consacré Au nouveau perso De la série Avec donc Boulette Avec Amane Avec Azrael Bien évidemment En attendant la sortie Le 12 décembre D'Isaioy Merci à tous Et à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada